Générique 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 Bonsoir et bienvenue à la une de la Minute Info de ce vendredi. Joli coup de filet de la brigade antidrogue et de la douane hier. Après la saisie de 135 kg d'héroïne au port valant pas moins de 2 milliards de roupies, la police sollicite la collaboration d'Interpol, l'objectif remonté jusqu'à l'importateur. Tant de questions restées sans réponse. Alvaro Sobrino s'est contenté d'une déclaration à une section de la presse aujourd'hui. En effet, la presse écrite n'était pas invitée à son point de presse. Le milliardaire a affirmé n'avoir jamais donné de berline à des politiciens et ne vouloir que le bien du secteur financier mauricien. En attendant, la contradiction entre la Banque centrale et le ministre de la Bonne Gouvernance sur l'octroi de son permis bancaire reste entière. Deux Mauriciens âgés de 23 et 32 ans ont été interpellés à leur descente d'avion à Istanbul hier. Soupçonnés de vouloir rejoindre les rangs du groupe terroriste Daesh, ils seront rapatriés demain. En attendant, la CID a perquisitionné leur domicile à Maurice. Merci d'avoir été des nôtres et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada